Merci. Venu de plusieurs organes de presse, ils ont pris d'assaut le stade René Pleven ce samedi, non pas pour un match de sport mais plutôt pour une campagne de salubrité. Aujourd'hui, avec le concours de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS-SA, les membres de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin ont donné un coup de balai au gradin et au couloir du stade. Nous nous sommes dit que profitant de la journée internationale de la liberté de la presse, il est important que nous puissions poser un acte éco-citoyen. Nous avons donc ciblé deux endroits de sport, le stade René Pleven à l'intérieur, les gradins, les couloirs, la mer courante. On est venu ensuite au niveau du centre IA pour faire tout simplement ce qu'on pourrait appeler une véritable opération de salubrité. Nous avons eu l'occasion de ramasser des ordures, de ramasser des sachets, d'aller les verser au niveau des camions de la SGDS. Je pense que ceci nous a permis tout simplement de voir combien de fois ces endroits qui sont des endroits de vie, qui sont des cadres où nous vivons au quotidien, sont extrêmement sales. Pour la SGDS-SA, société partenaire de cette activité, il s'agit d'une initiative salvatrice. Nous sommes très contents de participer à cette belle initiative et ce qu'il faut retenir c'est quoi ? C'est que les journalistes ont déjà fait le premier pas, mené une action qui permet de changer le comportement. Ils veulent inspirer les autres pour que les ménages aussi adoptent désormais les bonnes pratiques. Ils ont commencé à mener des actions fortes pour que nos villes soient plus propres et ça c'est quelque chose que nous félicitons. A travers cette campagne de salubrité, les journalistes sportifs montrent aux passionnés du sport l'importance de garder propres les enceintes sportives. Notre liberté dépend aussi de notre santé. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'Union des professionnels de la presse sportive a initié des activités, notamment celles d'entretien de l'environnement avec la SGDS. C'est pour nous permettre déjà d'être en bonne santé, pour plus militer pour notre liberté surtout. C'est un moment qui va nous permettre de sensibiliser les populations à adopter d'autres comportements comme ce qui concerne la gestion des déchets ménagers. Nous avons reçu tout à l'heure une communication qui nous a éclaircés davantage sur le rôle que cette société joue dans la gestion des ordures au Bénin. Je pense que c'est une bonne chose. Nous n'avons pas baissé les bras, nous sommes hommes de médias. C'est à nous maintenant d'aller vers nos médias respectifs pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir passer à la sensibilisation afin que nous puissions en voir dans un environnement sain, pour une santé saine. Pour cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la communauté internationale s'est penchée sur l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle.